oh bienvenue en ce mercredi regardez on est en charmante compagnie on avait que funky de la team donkey kong et surtout oui aujourd'hui on part sur donkey kong country sorti en 1994 enfin développé par rare à qui l'on doit merde ils ont fait banjo kazooie enfin connu aussi pour ça ils ont fait donkey kong 64 et se sont occupés de donkey kong country ils ont fait énormément de jeux il faut savoir que rare est un gros 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 développeur ils en ont fait bien avant des jeux vidéo bien avant donkey kong country mais on en fait bien après aussi et édité donc forcément par nintendo on est sur super nes on est en 1994 et moi je suis né en 1992 bien sûr mes parents l'avaient acheté à sa sortie mais moi je n'y ai pas joué au moment de sa sortie j'ai joué un petit peu plus tard j'avais quatre cinq ans quand j'ai commencé à y jouer mais je sais que j'ai mis du temps à torcher les trois jeux s'il ya eu donkey kong country 1 2 et 3 le 3 c'était avec didi kong et et la jeune je ne sais plus comment s'appelle l'autre l'autre singe mais fille la jeune je sais plus comment s'appelle ça fait très longtemps et donc ce jeu à une particularité parce que en fait on a des niveaux assez court mais très difficile et à contrario on a des boss très court aussi mais très facile en fait il ya que les niveaux qui vont vous casser les couilles plus que les boss en plus de ça et ça c'est assez beau c'est que le jeu est truffé de secrets d'animaux enfin bref ce jeu est une pépite que j'avais envie de dépoussiérer pour vous alors peut-être que je vous montrerai l'épisode 2 et 3 et pour l'instant part sur le premier attention j'ose mon écran c'est beau c'est beau la attendez je vérifie que sur mon écran je ne bouffe pas avec la cam mais si je bouffe avec la cam un petit peu alors oui vous êtes en espèce de mode fenêtre et ça c'est l'émulation je pourrais vous mettre le mode plein écran mais attendez est ce que je peux full screen est ce que ça marcherait c'est le souci c'est que je peux pas vérifier si après ça marche pour vous je peux juste augmenter enfin si je peux mettre un oh qu'est ce que c'est bon c'est fait bordel mais c'est la technologie et tout mais nous on vous tient voilà voilà on se met comme ça et c'est bardé allez on va commencer le jeu alors oui j'ai une partie un petit peu avancée c'est normal parce que en fait j'ai décidé d'avancer un petit peu pour vous montrer certains niveaux que d'ailleurs je vais m'amuser à revenir un petit peu en arrière tout tout tous les niveaux sont assez fun un jeu ah oui merde il faut prendre l'avion donc voilà notre ponte funky que je vous ai montré en peluche je peux vous amener que là vous êtes déjà un peu dommage mais oui ça serait triché si on pouvait aller directement à la fin du jeu mais sans ça on ne peut pas retourner dans les niveaux on va dire qu'on a déjà fait ça c'est le premier niveau jungle congo c'est parti hop on arrête là donc on repart au premier niveau parce que pour vous montrer donc on est en compagnie de donkey kong et de diddy kong qu'on peut changer à tout moment donc diddy kong est plus rapide et en plus il fait cette petite roulade donkey kong est plus gros mais il fait une petite roulade comparé à l'autre et là et on a pour mission de récupérer toutes nos bananes volées elles ont été volées il faut dire alors qu'on avait un régiment de bananes pour des siècles et des siècles et c'est une vraie question c'est pourquoi garder autant de bananes puisque au bout d'un moment mais ça mûrit regardez direct une vie parce que le jeu généreux il nous offre une vie dès le départ mais ça c'est plutôt cool alors en même temps si vous avez aussi les bordures noires enfin je pourrais mettre le full screen mais en même temps à l'époque le 16 9e tout ça ça n'existait pas mes chers amis et on était dans on est au temps jadis what et regardez moi ça on a un tonneau et ça donc ces tonneaux là sert à récupérer notre allié s'il est mort c'est plutôt pratique parce que bon ça arrive assez fréquemment qu'un allié meurt oh une vie qu'on n'a pas récupéré alors il faut savoir que si les vies vous les récupérez pas de suite et ce bar et oui elles sont à son cochon ça c'est des cd comment ça s'appelle cd checkpoint et merde bon bah tiens voilà comme ça je vous montre tiens espèce de pigeon ça il faut trois items pour débloquer un niveau bonus qui nous permet d'avoir plein de vies suivant l'animal qu'on a choisi enfin qu'on a eu les trois emblèmes donc là on a commencé avec l'autruche et regardez notre premier animal qui sont dissimilés par ci par là dans les niveaux qui nous permettent de débloquer souvent des niveaux bonus comme celui-ci alors celui-ci vous avez très court souvent c'est très court le but n'est pas là de faire des trucs de malade attention je vais vous montrer quelque chose hop c'est parti parce que guide et il sera non merde non mais connasse voilà merci normalement on peut tomber directement en charge ah on a pris l'espadon alors l'espadon il a appris le rhino espadon 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 donc on a un espadon et le souci c'est que forcément j'avais l'autruche donc il aurait fallu que je prenne l'autruche ça aurait été mieux mais bon c'est pas grave c'est pour le pour vous montrer donc il ya des petits niveaux bonus dissimilés par ci par là donc ça si j'avais pas eu rhinocéros rhinocéros j'aurais pu avoir ce tonneau en sautant pour débloquer le le passage sacré sinon je ne peux pas le débloquer bien Bon on était à la fin du niveau donc ça sert à rien que je vous le refasse oui alors les morts connes ça arrive souvent et là je vous présente la cabane de cranky cranky qui nous dit oui donc cranky nous donne des petites astuces il nous dit par exemple à tel niveau tu as des passages secrets coincés entre deux cailloux voilà on s'en tape un peu le biscuit donc là on retrouve cranky et là on a candy notre chéri enfin chéri à donkey kong enfin chéri on sait pas trop s'il est avec mais c'est un petit peu sa chérie il aime bien elle nous permet de sauvegarder ça c'est cool donc ça c'est le premier boss mais bon je vais pas vous le montrer parce qu'il est vraiment année de anecdotique donc on va prendre l'avion et on va se téléporter le jeu je sais plus enfin si vous faites le 100% il est long ça il est long par contre si vous vous rushez il est assez court donc là je vais vous montrer un petit monde un petit peu spécial parce que là on est pour l'instant qu'au début du jeu vous allez me dire mais guide pourquoi il ya du verre comme ça dégueulasse sur ton écran et bien c'est parce qu'en fait regardez vous voyez ces créatures à sont immortels on peut rien leur faire et elle nous tue donc il faut faire ça sauf qu'on a quelques secondes pour traverser alors là pour l'instant comme j'ai dit c'est le début du jeu les monts sont faciles mais j'avais envie de vous montrer ce cet élément de gameplay qui est assez vicieux en soi il faut pas croire regarde moi ça alors le jeu ne pardonne pas l'erreur donc parfois il faut être rapide pour on va dire ne pas se faire avoir alors là il faut faire je crois qu'il faut faire une roulade et sauter au dernier moment ce qu'on peut sauter dans le vide mais après la roulade je ne vais pas m'y risquer alors attendez il faut pas se ouf ou alors c'est pour débloquer un secret ce n'est pas impossible donc oui j'ai raté des secrets parce que comme je vous l'ai dit le jeu ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait et malheureusement bah voilà c'est comme ça ouh là là c'est étendu donc je me rappelle pas de tous les secrets mais c'est comme ça ça vous permettra de testouiller un petit peu le jeu si vous l'avez jamais fait de découvrir un univers assez assez sympathique oh putain et voilà non oh putain vite ouf c'est étendu mais bon c'est pas lui que j'avais envie de vous montrer spécialement mais c'est j'essaie de vous montrer le plus de gameplay et on peut voir que c'est assez fourni après il ya aussi le monde des tonneaux et le jeu devient très dur et pourtant on est qu'au niveau 2 et pourtant il ya ce niveau qui vous met déjà la nuit sans feu il faut dire ce qui est désolé du terme messieurs dames mais bon c'est le monde des wagonnets alors si vous connaissez des gens qui ont déjà joué à ces donkey con country souvent ce qu'il a le plus marqué hormis la difficulté et bien c'est souvent le niveau des wagonnets qui marque souvent les esprits par leurs grandes difficultés parce qu'il faut faire des sauts millimétrés c'est pas juste appuyer et puis voilà ça ça passe tout seul non 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 vous voyez là les bananes on peut les récupérer mais je vais pas m'y risquer oh là là on a le checkpoint tant mieux parce que vous allez voir que voilà c'est tendu il faut pas sauter trop tôt ni trop tard voilà si par exemple trop tard alors j'ai appuyé mais comme j'ai sauté trop tard j'ai appuyé trop tard et ben je tombe dans le vide c'est très vicieux et ça c'est que le le premier wagonnet c'est le plus simple mais après ça devient tellement tendu mais c'est ce qui a marqué aussi ce jeu c'est ces niveaux très ardus c'est oulala ou d'un peu plus bien sûr la physique du jeu n'a aucun sens bien sûr en vrai le wagonnet ne peut pas faire ce que je viens de faire oh non oh putain oui parce que si on tombe du wagonnet on tombe dans le vide le souci c'est que quand tu te fais toucher vous êtes éjecté obligatoirement du wagonnet donc il faut faire attention oh putain vous avez vu l'ennemi comme il surgit n'est ce pas vicieux ce qui vient de se passer je peux rien faire c'est que c'est moi qui est mal j'ai sauté trop tôt pourtant vous allez me dire mais t'étais presque au bord du vide et pourtant j'ai sauté trop tôt là j'ai sauté trop tard ça arrive c'est des accidents c'est les aléas de la vie non mais je vous dis ces niveaux sont juste ultra durs oh putain oh la petite vie on ne crache jamais sur une petite vie parce que voilà le jeu il est généreux en vie ce niveau là il n'y a pas de soucis il est généreux mais vous en perdez tellement vite bon après ces niveaux c'est du par coeur vous pouvez le faire du premier coup juste par je dirais pas par chance mais vous pouvez y arriver facilement du premier coup mais après pour le reste c'est souvent du par coeur vous êtes mort à un endroit parce qu'il y a un ennemi qui a surgi et bien il faut vous en souvenir parce que sinon vous êtes dans la merde oh oui là voilà comme ça je vais avoir une vie gratos oh non putain oh putain plus ça surgit tellement vite et comme j'ai dit le 16 9e n'existait pas donc les ennemis surgissent aussi vite que que pour moi oh oui c'est bon je suis passé c'est bon on a deux personnages oh putain oh putain oh putain oh putain pas tomber dans le vide oh putain oh 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 là il y a un ennemi qui surgit parce que ça je le sais ah voilà ça je le savais oh c'est tendu c'est tellement tendu mes chers amis c'est fou comme c'est dur euh… c'est ça aussi c'est que c'était un jeu destiné pour les enfants mais quand tu vois la difficulté tu te dis mais ouais mais c'est euh… Parce que moi, j'étais jeune quand j'ai fait ces jeux. Donc, euh... Allez, on va partir... Débloquer le prochain monde, rien que pour vous. Donc là, on a un niveau. Qu'est-ce que c'est, ce niveau ? Ah, ce coup-là, il n'est pas très intéressant, mais bon... Ah, merde, oh, putain. C'est pas grave. Oh, putain. Oh, putain. Tiens, enculé ! Arrête de sauter. Regarde-moi ces vices ! Alors, faire les roulades en courant, ça paraît... Ouais, comme ça, au moins, t'es sûr de tuer. Mais souvent, tu te fais baiser parce que t'es emporté par la vitesse. Et donc, tu vois pas ce qui va t'arriver dessus sur la gueule, en fait. Et ça, c'est moche. Oh oui ! On a mis s'autruche ! Alors, l'autruche, elle est très rapide. Et en plus, elle permet de planer. Et ça, c'est cool. On va prendre ça, quand même. Alors, les speedrunners, ils font ça en quelques secondes, bien entendu. Mais bon, moi, je suis pas un speedrunner. Je suis un... Un noob. J'ai l'impression de traverser les ennemis. Mais en fait, je pense que c'est comme on a des grandes jambes. Ils peuvent pas nous toucher. Enfin, les petits, je parle. Oh putain, oh putain, oh putain ! Ah bah, d'accord. Non, j'ai essayé de récupérer la putain d'autruche de merde ! Non ! Oh là là ! Et si j'avais eu l'autruche, enfin, si je l'avais gardée, j'aurais pu monter tout là-haut. Pour découvrir, certainement, des trucs secrets. Est-ce que je peux aller la récupérer ? Je ne sais pas. Normalement, oui, c'est cool. Ça t'offre, on va dire, une vie en plus, en soi, quoi. Voilà, comme ça, on est trois. Ah, mais non, mais non, mais non ! Eh oui, c'est ça, d'accord. Donc, je me souvenais pas, mais on peut pas toucher l'adversaire avec l'autruche, connasse. Bah, tu sers à rien. C'est pour ça qu'en fait, elle esquive les petits, d'une certaine manière. C'est pour ça, bon. On va essayer, cette fois, de... Non, y'a rien. Souvent, y'a des trucs cachés en haut. Alors, faire le jeu à 100... Bon, d'accord, non, en fait. Même les petits, je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, je pouvais. Tiens, espèce de macaque, de chimpanzé. Ah, putain, j'ai fait la roule à trop tard. Oh là 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 là. Oh là 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 ! Oh putain ! Je sais pas pourquoi je vous montre ça. Pourquoi, guide, tu le fais ? Pourquoi ? Tu ne donnes pas la gloire au jeu, là. Allez. Allez, speedrun. Comme ça. Tac ! Oh putain ! On va attendre qu'il balance, voilà. Hop ! Oh, ça c'est beau. Oh, on a débloqué. Non, je croyais qu'on avait débloqué quelque chose. Ah merde, on peut... Ah ben oui, je suis con. Ah oui, putain, ça fait tellement longtemps. Tiens ! Je t'apprendra à sauter. Voilà, mec. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Bon là, c'est moche, hein. Vu comme je suis en train de vous montrer le jeu, mais... Mais bon, je vous jure, je fais de mon mieux. Oh putain, il accélère. Il est fou ! Il est fou, cet homme. Ah merde, ben oui, le tonneau, il servait à là. Ah ben oui, parce qu'il y avait sûrement un passage de ce clé. Bon. Je ne suis pas là pour vous montrer le jeu à 100%. Je vous invite à le faire, mais souvent... Moi, je me rappelle qu'à la première fois que j'ai fait le jeu, mon score était de 60%. Euh, pour faire le jeu à 100% le livre des astuces, c'est quand même... Bah, tu sais encore ton pouce, la dernière fois que je t'ai vu. Dans la jungle, j'ajoute un crouton au signe des arbres pour obtenir des musulmans au terre. Rambi, le rhino t'aidera, mais attention à ses accès humains. Je pourrais me reposer sur tout si vous me laissez draguer, l'espèce de petit voyou. Mais t'es qui, toi, déjà ? Euh, donc ouais, pour faire le jeu à 100%... Oh putain, un niveau d'eau, je ne supporte pas ça. Et bien sûr, dans tous les jeux Nintendo, il y a toujours le fameux niveau d'eau. Avec plein de secrets difficiles à trouver, parce que tous ressemblent. Mais pourtant, par exemple, on pourrait croire qu'il y a peut-être un truc secret. Et c'est comme ça qu'on découvre les trucs secrets. C'est en se frottant à tous les machins. En envoyant des tonneaux partout, c'est comme ça. Mais bon, le livre d'astuces peut aider, enfin, aller sur internet. Mais c'est des jeux à tester. Après, certains diront que le premier reste le meilleur, que le 2 est peut-être un peu moins bien, et le 3, certainement encore moins bien. Peut-être, je ne dis pas ça. Mais moi, je sais que les 3, je les ai grave kiffés. Je les ai tous faits. J'ai fait tous les trésors. J'ai cherché tous les objets. Mais c'est des jeux qui m'ont appris aussi que la difficulté est importante dans un jeu vidéo. Parce que faire un jeu trop facile, c'est chiant. Ça n'apporte aucun intérêt. Que justement, quand tu fais des passages horribles, que tu y passes des heures, oui, des fois, ça te casse ses couilles. Mais au final, quand tu arrives à passer le passage, tu te dis, mais putain, qu'est-ce que... Wouah, c'est cool, quoi. Tu t'es fait chier, et c'est important. Merde, il n'y a pas de trésor, là. Souvent, il y a des endroits cachés derrière ces petites moules. Il n'y a rien. Donc, ouais, moi, je préfère les jeux durs. Et c'est pour ça que, moi, dans mon enfance, des jeux comme ça, j'en ai fait plein. Et que j'ai mis... Merde, j'aurais pu aller... Ah, ben, dans le tonneau, je l'ai pété. J'aurais pu... J'ai peut-être mis du temps à les finir. Mais ça en valait largement la peine, quoi. C'est... Puis écoutez-moi cette musique. On a échappé... Hop, 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 hop. Oh, attends, on va... Mes couilles. De toute façon, il me manque une lettre. Eh bien, oui, si vous manque une lettre, vous ne pouvez pas former le mot. Ah, on va taper un boss. Devant vos yeux évahis, le bazar de Bumblebee. Bumblebee, c'est une grosse... Grosse gape qui pue. Qui est pas très dure à buter, vous voyez. Elle a le même pattern. On attend qu'elle devienne jaune. Elle revient en arrière. Bim. On est même pas obligé de le lancer, hein. On peut attendre avec. Elle nous percute obligatoirement. Voilà, il suffit d'esquiver. Plus elle est vénère, plus elle est rapide. Ah, tac. Mais bon, tac. Les boss, mais ils sont nuls, hein. Tous, hein. Vous allez voir qu'il n'y en a aucun qui est vraiment dur. Dès qu'on a compris comment on le touche. Les patterns sont très faciles. Mais en fait, justement, la beauté de ce jeu, c'est que c'est pas les boss, c'est les mecs durs, c'est les niveaux. Oh, la pauvre guêpe. Bon, heureusement qu'on n'a pas des guêpes comme ça chez nous, parce que sinon, ce serait compliqué. Oh, le glacé des gorilles. Cool, comme ça, je vais vous montrer un petit peu le monde de la glace, parce que forcément, là, on se dit, c'est assez connu dans le monde de Nintendo. Et merde, bah non, bah oui, je fais ça. Avec des tonneaux. Oh, putain, oui, ça glisse. On adore quand ça glisse. Oh, la petite vie. Vous avez vu où elle était ? Mais si j'avais pas sauté sur les pigeons, eh bien, je ne l'aurais pas usu. Alors, peut-être qu'il y a un trésor caché. En plus, on glisse en bas. C'est même peut-être pas impossible. Mais je ne vais pas m'y risquer. Alors qu'avant, je l'aurais fait, sans problème. Ah, putain. Oh, non, allez, comme ces vicelards ! Mais qu'est-ce qu'ils étaient vicelards ? Alors, bien sûr, ça ne vaut peut-être pas la difficulté des jeux infogrammes. Certains diront, mais... Hein ? On est dans de la bonne difficulté, hein ? Je ne vous le cache pas. Moi, le pire souvenir, je ne sais plus, c'est dans lequel... Il ne faut jamais hésiter. Il ne faut jamais s'arrêter. Enfin, vous pouvez vous arrêter, mais quand vous avez ce genre d'événement, continuez. Le pire souvenir, moi, dans Donkey Kong Country, ça a été le moment où il y avait un tonneau et il fallait... Comment vous dire ? En fait, on avait un... Oh, putain. Là-bas, tu vois, je ne l'ai pas eu. Un espèce de tonneau jackpack, en fait. Oh, tiens. Ouf. Un tonneau jackpack et il fallait continuellement garder sa hauteur pour ne pas tomber dans le vide, mais aussi pour ne pas toucher certains objets, ce genre de choses. Et je sais que j'en ai été traumatisé parce que c'était extrêmement difficile. Et non, je l'ai touché sur la toté ! Oh, putain. Oh, putain. Non ! Je pensais... Oh, là, 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 là. Putain. Cette difficulté, mais... Elle est juste dégueulasse. Dégueulasse ! Mais qu'est-ce que j'adore, ce jeu ? C'est ça, hein. C'est que j'en chie, mais j'ai envie d'y retourner. C'est fou, hein. C'est... C'est rare, des jeux... Encore de nos jours, qui nous offrent... De la difficulté, qui nous disent... Bah tiens, retourne-y. À part les Dark Souls, certainement. Bon, moi, j'en ai fait aucun parce que je suis mauvais. Enfin, j'en ai fait... Ah, merde ! Alors, ben, en appuyant sur X, ça a déclenché le machin. Ok. Alors, c'est dommage, c'est que, vous voyez, les bruitages sont un peu bizarres. Parce que pour les crocodiles, on dirait que ça fait... On dirait des bruits de singes. Oh, là, là. Ah, mais t'es vicieux, que t'es vicieux ! Tiens, bouffe ! Oh, merde. Petite musique d'ambi. Non ! Non ! Et on a toujours pas eu de points de sauvegarde, hein. Oh, qu'est-ce que j'en ai fait la difficulté ? Qu'est-ce que j'en ai fait la difficulté ? Bon, merde, en speedrun, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Tiens, bouffe. Non, glisse pas. C'était pas beau, cette action, là ? Bon, ben, on peut arrêter là-dessus, moi, je pense. C'est pourquoi faire le niveau entier quand tu viens d'ouvrir une telle action ? Non, mais soyons honnêtes. Bon, c'est pas... Non, 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 non. Et c'est pour ça, quand je vous dis qu'en fait, aller rapidement, des fois, c'est même plus facile, parce que justement, vous avez vu, là, j'étais rapide. Tout est passé, mais d'un coup, quoi. Bon, cette fois, c'est pas grave. Je veux pas tomber. Oh, putain, une sauvegarde. Cool. Cool. Pas cool. Pas cool. Non, c'est vraiment pas cool, les gars. Ah, comment on augmente un petit peu la difficulté. Oh, oui. Oh. C'était chaud. Comment on augmente un petit peu la difficulté. Oh, putain. Non. Oh, là, 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 comme c'est tant d'axes. Bon, ça passe aussi. Ce jeu, mais qu'il est horrible. Non. Oh, non. J'étais à ça du rebord. Sérieux, tu peux pas me dire que tu peux pas le choper avec les dents, putain de macaque de merde, là. Pourquoi c'est si dur ? Pourquoi ? Bon, après, on... Oh, merde. Ça, je le reprends pas. Bon, ça, ça passe. Mais, bon. Non. Non ! Oh, putain. Heureusement qu'il y a eu la frame d'un vie... D'un vie... Oh, putain. Ah, bah, oui, accélère. On te dira rien. Oh, bah, oui, t'as qu'à bouger. Oui, on adore. Mais, oui, t'as qu'à faire tout le tour. Non ! Non ! Non ! Oh, non ! Nintendo, je vous déteste. Ah, putain. Bon, en plus, au-delà du fait que... Mais, moi, je joue pas avec une manette de l'ancien temps, là. Je joue avec... Mais, qu'est-ce que vous faites, là ? Je joue avec une manette d'Xbox, hein. Donc, bon, déjà, les flèches, elles sont un peu plus... Un peu plus robustes. J'entends, mon poteau. Il est où ? Parce que quand vous entendez... C'est qu'il est pas loin. Mais, bon, là... Merde. Bon, ça va. Allez. On peut le verre. Euh, je suis un peu dans le caca, là, hein. Ah, non, c'est bon, ça passe. Non ! Mais, va te faire, guide ! Arrête un peu. Putain, mais je vais pas passer ce niveau, quoi. Bon, au moins, vous voyez que... Bon, le jeu n'est pas simple. C'est une bonne idée. Bon, généralement, quand il me reste que deux vies, je gère. Parce que là, il y a écrit 1, mais... Il faut prendre en compte que 0, c'est une vie aussi, hein, donc... Oh, putain, ça, c'était beau ! Putain, si on peut... On peut faire un perfect comme ça, là, ça serait cool. Guide, tu commences à me mettre de la sueur. Ah, j'aurais pu, là. Problème, c'est que dans l'histoire, là... Ce que je vais vous dire peut paraître choquant, mais c'est facile, ça, encore. On n'est rien en difficulté. Je... Il va augmenter en difficulté petit à petit, hein. Putain. Oh, putain, je l'ai pris ! Bon, bah, il me reste une vie, donc ça sera peut-être là-dessus qu'on va terminer cet épisode. Je suis énervé. J'étais meilleur quand j'étais petit que maintenant, hein. Bon, en même temps, le jeu, je l'avais tryhard, hein. J'y ai passé du temps, hein, parce que moi, je voulais le finir. Et je l'ai fini, hein, mais... Ouh ! J'ai failli appuyer. Ainsi, s'acheva l'histoire de Donkey Kong et Didi Kong, mourut dans d'atroces souffrances sur un glacier enneigé. Il tomba dans le vide. Ainsi, nos deux héros ne purent jamais récupérer leurs bananes. Quelle fin tragique. Mais vous savez, ce qui est le pire dans cette histoire, c'est que, regardez, si je reprends ma sauvegarde... Et oui, parce que j'ai pas sauvegardé... J'ai pas re-sauvegardé chez Candy. Et oui, donc il faudrait que je me re-tape tout. Voilà pourquoi ce genre de jeu était apprécié, mais aussi détesté pour les plus jeunes. C'était de la difficulté assez corsée. C'est fou. Mais moi, je trouve que ça donne un charme et ça mérite d'être joué. Et même d'être rejoué. C'est pas tous les jours qu'on voit autant de qualité, que ça soit d'animation graphique. Parce qu'on est quand même encore plutôt beaux. Je trouve que le jeu est pas si dégueulasse. Toutefois, si vous n'avez pas envie de jouer à ces vieux jeux, il y a Donkey Kong Freeze, je crois, sur Wii U. Un épisode sur Wii U qui est tout aussi excellent, mais tout aussi dur. Il y a des passages assez ardus. Et vous retrouvez le même délire de passage... Enfin, de niveaux très courts, mais très corsés. Et parfois, on peut bloquer des heures et des heures sur un niveau. Bon, ben moi, ça a été mon crâne. Ça a été... Bon, après, si vous y rejouez, vous allez voir que les niveaux, vous pouvez passer très facilement. N'oubliez pas, le but, parfois, c'est d'être... Voilà, il faut... Dès que vous le sentez appuyé, parce que une seconde d'hésitation, c'est la mort. Et le jeu ne pardonne absolument rien. On a pu le voir. Même si avoir un allié vous permet d'avoir, en gros, une seconde chance. Mais sinon, ça ne pardonne pas. En tout cas, j'ai été très heureux de vous montrer ce petit rétro guide sur Donkey Kong Country. Peut-être que je vous montrerai le 2 et le 3. Ça sera même avec plaisir. Donc, je vous retrouve mardi prochain. Mercredi prochain... Non, lundi prochain. Mercredi prochain, pour toujours plus de rétro. Ciao, ciao.